Aujourd'hui je voudrais vous parler du casque Arai quantique c'est le dernier né de chez Arai et c'est un casque qui va se situer entre le racing et je dirais le le touring de manière classique tel qu'on le connaît chez Arai. Chez Arai en fait on nous a vendu que c'était un casque sport touring qui est à peu près effectivement je pense son positionnement. La première particularité de ce casque c'est que c'est le premier casque sur le marché qui est arrivé sur le marché parce que depuis il y en a d'autres mais c'est le premier casque qui est arrivé sur le marché à avoir la norme ECE 2206. Comme vous le savez à partir de l'année prochaine la nouvelle norme c'est ECE 2206 on abandonne la norme actuelle qui était l'ECE 2205. Les casques Arai vous les connaissez le principe c'est que déjà la calotte est ultra rigide c'est une calotte en fibre avec ce qui s'appelle CLC mais c'est à dire c'est multi composite avec différentes variantes de fibres qui fait qu'on arrive à avoir un casque très résistant. Donc le calotteur interne du casque est en polystyrène comme aujourd'hui la majorité des casques sauf qu'effectivement chez Arai il est multi densité c'est à dire qu'effectivement vous n'avez pas les mêmes niveaux d'épaisseur de polystyrène en fonction des zones d'impact. L'autre point important sur une calotte Arai comme vous pouvez le constater c'est qu'elle est très ronde et ça c'est quelque chose auquel Arai tient c'est en fait l'effet ricochet. L'idée c'est que si vous tapez le sol avec votre casque il doit glisser. On a même l'impression que c'est vrai que le vernis tout contribue à cette glisse les plaquettes sur le côté. Le casque doit glisser, rien ne doit l'arrêter. L'idée étant de pouvoir absorber l'impact. Alors autre point important sur les casques Arai c'est la ventilation. Donc ici il est équipé du très traditionnel écran Arai VAS donc c'est le même écran sur tous les casques Arai que ce soit un casque piste ou un casque routier à part les jets. C'est le même écran. On retrouve les ventilations au niveau de l'écran avec des canaux. Ce qu'il faut savoir c'est que tout le calotta en polystyrène à l'intérieur est totalement percé. Donc vous avez d'énormes canaux. Et devant vous avez 6 ventilations. 1, 2, 3 et ça c'est original. Vous avez une ventilation qui est planquée derrière le logo Arai. Ça c'est une petite nouveauté de ce modèle. Je trouve sympa. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et une grande ventilation nasale facile à prendre mais avec des gants. Toutes les pièces si un jour vous avez un problème sont changeables sans aucun souci. Pour améliorer l'aérodynamisme, ils ont rajouté un spoiler. Ça contribue aussi à ce look un petit peu, ce que je disais au départ, sport touring. Extracteur à l'arrière qu'on peut fermer. Ça c'est plutôt rare. Dans plein de casques on ne peut pas les fermer. Là vous avez même deux positions sur l'extracteur arrière. Et puis après vous avez des petits extracteurs en mousse ici qui en mon avis sont plus décoratifs. Malgré tout on voit qu'il y a une recharge toujours d'aérodynamisme sur le casque. Alors l'écran, des fois ça peut inquiéter certains parce qu'avant les écrans étaient compliqués à démonter. Maintenant il suffit d'enlever cette plaque, la plaquette. Et derrière vous avez en fait un mécanisme très simple. Vous pouvez changer l'écran sans outil. Donc ça c'est pratique aussi. A l'intérieur, on va retrouver le tissu très smooth, très velours des casques à rail. Mais en même temps, ils ont rajouté du mesh. Donc là on est une fois de plus entre le casque touring qui est full en velours, cette matière hypoallergenique. Et le casque racing qui lui serait totalement en full mesh. Donc pareil, on a de nouveau un mix des deux. Au niveau de l'écran, on retrouve le blocage traditionnel de l'écran. Et on a rajouté effectivement, Arai a rajouté en tout cas, une petite position pour désembuer le casque. Ça ça peut être pratique. Je vous parle de buer, évidemment, c'est livré avec une lentille pinlock. Comme ça vous êtes tranquille. Moi je le trouve assez joli ce casque. Il est assez agréable à porter. C'est vrai que moi des fois je ne suis pas toujours bien dans un casque à rail. Dans le cantique, aucun souci. Je suis porteur de lunettes, j'arrive à glisser mes lunettes. Pareil, aucun problème là-dessus. On sent qu'il y a des petits canaux qui ont été prévus pour. Et chose assez étonnante, sur ce casque quantique, ils ont préparé, c'est-à-dire qu'il y a de l'espace pour pouvoir mettre vos oreillettes de votre intercom. Arai a pensé au fait que vous alliez mettre un intercom sur leur casque. Donc ça c'est pareil, c'est un peu une révolution. Parce que normalement chez Arai, on ne doit rien mettre sur un casque. Donc voilà. Ecoutez, je le trouve assez joli. Il existe en plein de coloris que je vous invite à découvrir sur le site XTEMMOTO. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répondra comme d'habitude avec beaucoup de plaisir sur les réseaux sociaux. A très bientôt les riders, merci de nous suivre. A très bientôt les riders, merci de nous suivre.